J'ai jamais connu ça, moi, le régulier, à la polyvalente des monts, j'étais dans une classe parfois adaptée, j'étais un enfant TDAH, puis j'en passe. J'ai fait ma première crise d'angoisse à 17 ans. J'étais un bon un an et demi à rien faire, j'ai lâché l'école, j'avais pas de job, je faisais rien, j'étais vraiment tout le temps triste. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de rencontrer un psychologue, j'ai arrêté de consommer littéralement. J'ai décidé de reprendre le droit chemin, je me suis trouvé un travail, j'ai travaillé au IGA trois ans. En même temps, d'aller travailler au IGA, je venais ici à l'école, mais c'était trop dur pour moi de faire les deux, je finissais tout le temps par abandonner l'école, je n'étais jamais satisfaite. À un moment donné, je me suis dit, je vais revenir. J'ai trouvé une famille ici parce que les gens me comprenaient, puis j'ai vu aussi que je n'étais pas la seule qui avait ces troubles-là. Marcel, c'est une personne en or, parce qu'elle a toujours été là quand je n'allais pas bien, puis elle avait toujours supporté, puis elle croyait toujours en moi. Elle était de toutes les activités, elle était là pour recruter tout le monde, pour soutenir tout le monde, pour encourager tout le monde. Aujourd'hui, elle réussit puis elle est arrivée au bout, puis on est vraiment fiers pour elle. Tu sais, puis moi, depuis que je suis jeune, j'ai toujours voulu aider les gens, c'est ma passion. Moi, je suis née, puis il fallait j'aide les gens, je les savais tout suite. Je voyais ma mère aussi travailler beaucoup dans le domaine de la santé, puis je trouvais que c'était enrichissant. Je suis retournée aux études, en fait, pour être infirmière auxiliaire. Je lui souhaite de diplômer dans ce qu'elle veut faire, puis je lui souhaite de poursuivre, parce qu'elle est capable de poursuivre jusqu'où elle va aller. Là, elle s'en va au DEP, mais je pense qu'elle va être en amour avec le métier puis qu'elle va choisir de poursuivre tout en travaillant. Ce qui me rend le plus fière de mon retour aux études, c'est vraiment de jamais avoir baissé les bras, malgré tout ce qui arrive dans nos vies personnelles à l'extérieur de l'école. Moi, je vois ça qu'elle ne dit que toi.